C'est arrivé, c'était tantôt l'heure pour bûter en créole le MBC. Nous sommes ensemble qui a une nouvelle, qui a une rétention à l'Ordie. Jeux Commonwealth Team Maurice réalisent une performance historique. La délégation rends le pays hier, qui a une médaillée, qui a une première ministre, Pravin Djognath, à l'Ordie, qui a une félicite. La Mauritius Revenue Authority a fait dimanche tout le travail et rempli cette forme EDF online, un exercice bien important pour éviter l'impôt qui dédiction en plus dans le pays. A ce jour, le 11 août, un grand jour pour ses frères, la Mouantzadella, à l'honneur, pour fête Raksha Bandhan. Pendant ce premier mois, l'année-là, plus qu'il y a 470 000 touristes à une ville de Maurice, il paraît que doucement, doucement, cette année-là a fait reprendre. C'est l'envol. Et qu'il y a une nouvelle déo pour la première fois depuis plusieurs mois. Le taux d'inflation a fait baisser dans l'Amérique. Madame Mme Missier, bonsoir. La délégation mauricienne a fait rentrer au pays hier, avec en sam'exode 5 médailles depuis le Jeu Commonwealth. Il a fait un premier ministre, ça a dit, pour lui, Pravin Djognath a fait s'allier performance. Il a fait un athlète pour l'événement qui a fait faire dans Birmingham. Nous avons médaillé fait une cause de l'eau de parcours pendant sa banne Zouéla. Et aussi, l'eau de banne, l'objectif. À nous, c'est ensemble. Panson Ravane a fait accompagner sa sortie de sportif depuis l'aéroport Plaisance y est en tour. Nous avons médaillé, Roalia Ranaï-Vosou, Christiane Le Gentil, Richard Le Collin, Rémi Feuillet et Sébastien Perrine font accueillir en champion. Félicitations. 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 Christiane Le Gentil, Félicitations. Félicitations. Zodis, à 5 athlètes-là, finit zouen un premier ministre dans bâtiments trésor. Performance mauricienne abanne un jeu Commonwealth et que fierté nationale qui finit résilter, finit notamment domine sa rencontre-là. C'est Roalia Ranaï-Vosou qui finit ouvert à compter à Poumouris en haltérophilie quand il finit décroche l'argent. Richard Le Collin, de son côté, finit un passe-près et une médaille d'eau quand il finit un gain batté au point d'un final. Ça fait un grand plaisir. C'est juste un honneur de pouvoir parler de nos projets, de nos attentes et avec beaucoup d'écoute, d'attention. L'inlande écoute-nous et moi aussi que pour le futur, nous avons un travail spécial pour nos athlètes. Maurice, finit prend 27e place à nos 72 pays participants à sa 22e édition-là. Dans judo, nous avons un sportif, finit décroche trois médailles, un lausant et des bronzes. Pour moi, il est jouif parce qu'il a réussi à accomplir nos objectifs. Il nous encourage, nous, parce qu'il donne le support, le maximum du support qu'il est capable de faire pour nous. Ça, franchement, il y a une motivation pour nous. C'est un plaisir, comment dire, à nous donner aussi, à nous recevoir nous et à nous entendre aussi ce qu'il nous athlètes. C'est un peu de plaisir aussi. Ça, c'est un mari intéressant. On a un échange, on a une grave cause d'un pied. Nous faire, comment dire, un petit point lors de la sabane de jeu Commonwealth et nous dire qu'il ne fait rien de record, tout simplement. On connaît que le gouvernement, il ne fait que d'or, sabane d'infrastructure pour les bandes sportives. Après, l'objectif pour le futur, c'est bien sûr les Jeux olympiques. Maurice, tiré présenté par une soixantaine d'athlètes dans le jeu Commonwealth, se tient engagé dans onze disciplines. Et que le ministre des Sports, à travers ce Cash Prize Scheme, a fait une récompense de cinq médaillés, Jeux Commonwealth. Il a fait une cérémonie là dans le National Sports Complex dans Côte d'eau. Le ministre Stéphane Toussaint et Philippe Houtin-Voen, président du comité olympique Maurice, étaient aussi présents. Nous t'appelons que ça écoute un petit MRA, Mauritius Revenue Authority. Il a fait un petit peu de travail dans Maurice, soumettre cet IDF, Employees Declaration Form, online, ça l'année là aussi. Après, ça l'étape là, de travailler pour bien aller soumettre cet annual return, ça veut dire cette déclaration taxe. Un exercice qui s'y posait commencé l'autre mois, Bizeh aussi connaît, qui bannent d'imoune, qui n'a pas gagné, plus qu'il y a 25 000 roupies, bannent là aussi. Bizeh remplit cet IDF, bannent les autres détails dans sa réportage là. Mauritius Revenue Authority peut faire un appel à tous les employés pour remplir cet Employee Declaration Form, online, un procédé actricial pour éviter des dédictions excessives taxe pour cet salaire. Après que le finance acte finit passé à l'Assemblée, l'AMRA met en place le système qui bise pour qu'il y ait un employé capable de soumettre cet IDF. Il nous demande tous les employés. Servez le système que l'AMRA met en place sur le site www.mra.mu pour qu'il y ait un soumis cet IDF et il y ait un soumis cet IDF pour qu'il y ait un employé capable de connaître qu'il y ait une déduction en droit et qu'il y ait un employé capable de prendre en considération cette déduction pour calculer combien PAY il y ait un coupé dans l'Assemblée. Maintenant, il nous demande aussi d'un employé qui, même si l'Assemblée ne dépasse 25 000 roupies, le conseil est soumis cet IDF parce qu'il est capable d'arriver qu'il y ait un autre mois, le travail en overtime, le pays dépasse 25 000 roupies. Là, bien sûr, si je soumets un IDF, le employé pour considérer ce qui est une déduction qu'il y ait un IDF pour calculer le PAY. Une fois que l'Etat est appelé en France, il est employé pour qu'il y ait un soumis cet annual return, c'est-à-dire déclaration d'impôt, un processus qui est supposé commencer à partir le 1er septembre. Le IDF qu'il y ait un employé pour qu'il y ait un soumis cet IDF, c'est pour qu'il y ait un employé capable de connaître comme PAY pour couper dans l'année qui est vignée devant nous, c'est-à-dire juillet 2022 à juin 2023. Là, bien sûr, quand il arrive le mois de septembre, il y a un employé et aussi un self-employé, il faut bien soumettre ce qu'il y a un annual income tax return, on appelle ça aussi form income tax. Et ce form income tax qui est pour soumettre en septembre, il concerne l'année qui finit écoulée, c'est-à-dire juillet 2021 à juin 2022. C'est-à-dire que je vous déclare tout ce revenu et je vous rétire PAY qui finit déduire l'année dernière et je vous paye la différence ou bien si il n'y a plus beaucoup PAY qui déduire, je vous gagne un remboursement. M.R.P. réfère sur l'appel à un salarié pour soumettre impérativement sa formule pour aider l'employé à prépare Statements of Emoluments. A.R.P. référent les 11 août, c'est un accord sacré qui symbolise un lien bien solide entre frère et serre. N.R.P. référent l'amour et fraternité entre frère et serre. A.R.P. référent l'amour et serre prient pour la vie de frère et qu'en retour, frère promette qu'il est pour la prothèse et qu'il prend soin de ses serres. R.P. référent sa promesse sacrée. A.R.P. référent l'amour et l'amour et la prothèse, il est un peu plus de 40 ans. A.R.P. référent l'amour et l'amour. A.R.P. référent les 11 août, c'est une tradition de la famille. Pour moi, c'est une protection et c'est une protection. A.R.P. référent l'amour et l'amour-frère pour l'amour et l'amour-l'amour-l'ompatir. A.R.P. référent les 11 août, où l'amour-l'amour-l'amérite par l'amour-l'amour-l'antiere soit l'amour-l'amour-l'amour. A.R.P. référent les 11 août, c'est une petite histoire-l'amour-l'amour. Frères, les petits petits, nous commençons à nous sentir que nous sommes frères parce qu'on est vraiment émotionnés. L'amour est entre ses frères tous les jours, mais ce jour-là est un petit peu spécial. Moi, j'ai quatre frères et nous avons quatre sœurs, huit enfants. Moi, j'ai un frère qui ne part mourir, nous téléphoner, nous causer. Moi, j'ai des sœurs qui ne part mourir, j'ai un frère qui est là, nous nous attacherons de nos pauvres. Fête Raksha Bantan lui aussi célébrée entre cousins et cousines, ou aussi entre camarades. Là, à Kodban, il y a un fraternel, il est indéfectible. C'est le cas de Kodban Gangaram, à niche Pena Serre, mais il y a neuf cousines qui remplissent au poignet avec Zotraki. C'est d'ailleurs une tradition qui finit continuer ici pendant plusieurs générations. Mon Pena, c'est biologique, mais moi, j'ai la chance et j'ai neuf cousines qui attacheront avec moi. Les relations, pas juste d'amitié, d'amour, de compréhension. J'attacheront avec mes frères et mes cousins. Des petits-petits, nous restons même là-bas, nous nous grandions ensemble, nous nous ensemble. Mes cousins, mes cousins, mes frères. Sa famille-là fin réunis au complet, sa zédi là, comme beaucoup de familles hindoues, l'occasion pour passer un moment convivial autour d'un repas. Nous en sommes avec sa bansif positif là, depuis janvier jusqu'à juillet, sa l'année-là, 470 640 touristes fin viennent maurissent. D'après une compilation Statistics Mauritius, mois passé, plus que 63 000 touristes fin viennent dans le pays, ce qui représente une progression 49%. Avec Plus Tourist, qui a pévigné, sa fin faire qui 21 millions roupies fin rentrer en termes d'évise. L'Europe reste nos morceaux principales avec en tête de liste la France. Après, nous retrouve l'Angleterre et que, troisième, l'Afrique décide. N'importe quoi de ça où était dans le monde, l'IASTE est la possible qui vous fait un call grâce à un téléphone satellitaire. Il y a un appel à la banne d'immun qui servit un téléphone satellitaire qui vous tenait jusqu'à le 14 août 2020 pour que vous gagne cette nouvelle licence. Une nouvelle licence qui peut permettre de vous importe, acheter ou de vous-même servir un téléphone satellitaire. Section 45B ICT Act fin rentre en vigueur le 15 juillet 2020. D'après le règlement, tout le banne d'immun ou l'organisme qui est en possession, un téléphone satellitaire et n'a pour obligation d'obtenir une licence RA-16A de l'ICTA. Il y a pareil pour un d'immun qui souhaite un pote de l'appareil. A noter que sa licence-là coûte 10 000 roupies chaque année. Pour le moment, uniquement trois entités disposent de cet appareil-là. Il y a en ligne avec la recommandation de la Commission contre la drogue qui dit qu'il doit réguler ce banne de téléphone satellitaire pour empêcher un usage criminel, notamment par banne trafiquant de drogue. Le meilleur contrôle qu'il peut introduire, il peut définir bien spécifiquement le champ d'utilisation de banne de téléphone satellitaire dans Maurice. Un téléphone satellitaire permet à son propriétaire passer un appel sans réseau mobile, donc sans relais terrestres. Ça apparaît là un lien direct avec un satellite. Le champ d'attribution pour les licences de téléphones satellitaires, premièrement, pour le safety of life, deuxièmement, pour le cas d'émergencies, troisièmement, en cas de natural or man-made disasters, national security or public order. Bandimoun, qui prend encore sa licence-là, est née jusqu'à 14 août 2022 pour procéder à demande. Sa licence RA 16A, grâce à la formulaire disponible, leur site Licta. Le contrevenant risque est un homme qui a le jusqu'à 1 million roupies et qu'il a une peine d'emprisonnement, 20 ans prison. Maurice Sapa et Angazli pour une nette conforme à 40 recommandations GAFI, groupe d'action financière, pour une réunion la fin août, commencement septembre, avec l'autorité concernée et aussi l'expert ESAM LAG, pour passer un réveil travail qui vient de faire. C'est ce que le ministre Mahé Nassirothen vient de dire dans FSI House, dont Eben Azour dit tantôt, l'Ethiapé participe dans le lancement à une campagne sensibilisation, l'eau, la loi qui est en vigueur dans le pays, la loi qui concerne un actif virtuel. Nous fait le point. Contrairement à un actif traditionnel qui plie concret, nous ne sommes pas capables de toucher un actif virtuel, un actif qui d'ordinairement réside au Internet. Bitcoin, il y a un exemple. L'investissement dans un actif virtuel fait une connaître une vraie croissance durant la dernière année. L'autorité peut engager ce qui sensibilise la population, le risque associé à des transactions liées à des actifs virtuels. C'est dans ce cas-là que depuis février de cette année-là, la loi VITOS, soit les actifs virtuels et les services d'offres initiales de jetons 2021, finiront en vigueur. Selon le président FSI, Maudaya Kona Yerukonondou, Maurice Lien de mon premier pays qui finne adopter cette loi-là, qui renforce l'attractivité et solidité nos secteurs services financiers. Une campagne sensibilisation qui touche la population en entier, finne lancée par la FSI sa jeudi-là. Autant qu'il y a un domaine de pick-up, autant il y a une valeur, un genre de peu de scrupules là-dedans, et que nous devons faire la balance, et que nous devons comprendre qu'il y a un risque, il est volatil, ça veut dire qu'il y a un risque, il peut monter demain, il peut descendre, etc. car il y a un risque perdu, mais également, important, qu'il y a un risque, il y a un cadre régulateur. Ça veut dire que si nous devons approcher, la première question que nous devons demander, est-ce qu'il y a une licence ? Si vous n'avez pas une licence, c'est bien que vous n'avez pas encore une licence, parce que vous ne pouvez même pas connaître demain si la monnaie est perdue, vous n'avez pas un recours. Depuis 2018 à ce jour, plus qu'il s'inquante la loi fin amandée, ou fin introduire par rapport à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement terrorisme. Selon le ministre Mahéne Sirotène, ça va de l'engagement là, fin et être consolide, bonne base de la bonne gouvernance à Maurice. On a une réunion décembre-l'aggla, la fin de ce mois-ci, début septembre, et pour une réunion ministérielle aussi. Donc, il faut bien sûr soumettre une application pour une demande d'un re-rating. Donc, on espérait que ça puisse être revu favorablement. Après, ça a de nouveau la loi là, l'UTI 1, un petit peu dans la ligne pour qu'il n'y ait pas de mettre en conformité avec sa recommandation là. Nous t'annoncions aussi dans le dernier budget pour venir de là-bas avec une fintech city, donc nous voulons une storme là-haut-là, et nous espérait que ça aussi, il pouvait être une réalité dans quelques temps. Un clip fin aussi lancé pour disséminer l'information de la loi Vaites, bas de brochures entre autres, pour aussi distribuer, pour installer une culture et le sens des finances à Maurice. Dans le domaine de l'éducation, fin et naïr, lancement un workshop des eaux dans SSS Cadborne. L'objectif de ce workshop-là renforce la capacité des professeurs Student Care and Counseling Desks. Dans les collègues d'État, ministre de l'éducation, Lila David-Ukane-Lotschman, est-il présent pour l'occasion l'une cause de l'importance bien-être mentale. Student Care and Counseling Desks, l'effet apporté intégrant au système scolaire, objectif, permettent à chaque élève qui aient un problème social et familial, entre autres, pour discuter librement avec les professeurs, pour renforce les procédures d'orientation et que consolide les compétences en counseling. Fin est un atelier de travail de deux jours avec les éducateurs depuis Zone 4. Le but ici, c'est de réunir les éducateurs de la Zone 4. Nous avons 15 écoles secondaires qui nous font à peu près 45 éducateurs. Les données, les tools, les équipements pour aider les enfants au niveau des écoles, parce que ces enfants-là sont l'avenir de demain. Pendant la cérémonie d'ouverture, vice-première ministre et ministre de l'Éducation fin rappellent l'importance, sa service-là dans l'accompagnement et que soutient les élèves. Lila David-Ukorn-Lachman fin salue tout ce qui est engagé pour promouvoir ce bien-être. Le National Counseling Services du ministère, les psychologues, les resource persons, pour cause de tout l'éducateur qui travaille dans le Student Counseling Desks. Très souvent, les enfants ont d'autres problèmes, des problèmes de la famille, des problèmes en dehors de l'école. Mais à l'école, nous sommes capables d'identifier les soucis qu'ils ont tenu là et de donner tout le soutien, le support qu'il y a besoin et à ce moment-là, assurer qu'ils ont tenu une santé émotionnelle correcte. Mais ça, Zlila David-Ukorn-Lachman a participé à ce travail ensemble et soutenu à sa chaîne. C'était l'occasion aussi pour le ministre annoncer qu'il a l'autorité et qu'il compte mettre sur pied sa plateforme dans l'école primaire. Là-bas, l'autre côté, nous avons une frontière de l'inflation dans l'Amérique fin des années jusqu'à 8,5%. Il y a un peu de 9,1% en juin de l'année, même s'il y a encore toujours un problème, ça a mené une bouffée de l'oxyenne pour Joe Biden parce qu'il y a dans un mois encore pour une élection mi-mandat. Une question qui est posée à Zlila si il y a encore une ralentie l'inflation dans l'économie, les mondes. Et qui météo réserve nous tout de suite une nouvelle l'étang en situation générale. Anticyclone dans le site de Mascarin a l'occasion d'analyser frais dans nos régions. Niase pour influence l'étang pour le moment. Une prévision pour le prochain 24h pour une niase à Zlila soit 10 mai matin. Il y a aussi une endélapie 10 mai matin. Marée haute 10 mai 0h40 et 13h46. Marée basse 10 mai 7h29 et 19h46. Soleil pour levé 10 mai matin 10h56 et que l'i poulevé 10 mai matin près 6h34. Sous-titrage Société Radio-Canada ...